Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « Il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancés le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son mot. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton patin de me rassure. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible, comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu. C'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17,37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de sélectionner, de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rejetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de compte animé. En dessous, c'est l'agitation. Quel culo, ceux-là ! Non, mais quel manque d'éducation ! Plutôt mal poli, oui ! Pire que des cabrioleurs ! Mais ils vont tout casser ! Mais qui va payer les réparations ? On aura tout vu ! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables. Mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur Satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus. Mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations, des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émission, dont une nouvelle émission de louanges et d'adorations. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frédéric. Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si MCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre MCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels. 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir MCI par un don de 35 euros ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com Bonjour, ensemble, nous allons voir aujourd'hui l'un des cinq récits les plus connus de la Bible. Et vous l'avez deviné, on a parlé ensemble de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, on a parlé ensemble de la création, on a parlé ensemble de l'arche de Noé et hier, ensemble, nous avons parlé de la traversée de la mer Rouge et aujourd'hui, ensemble, nous voulons parler de David et Goliath. Cette histoire de David et Goliath, une histoire quand même extraordinaire avec David, donc, ce jeune homme que le Seigneur va appeler. Et on trouve, donc, cette histoire dans le livre de Samuel. Donc, dans 1 Samuel, au chapitre 17, il est écrit au verset 12. On peut même lire un peu avant, directement au verset 1. Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour faire la guerre. Et je vous rappelle que cette semaine, on lit un peu plus de textes bibliques que d'habitude. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Héla et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Je peux répéter après moi, la vallée était entre eux. On a vu hier comment le Seigneur a mis une démarcation entre son peuple et le peuple d'Israël et comment l'ange de Dieu s'est tenu entre les Égyptiens et le peuple de Dieu. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Tu peux imaginer la Seine. Il était de Gass et avait une taille de six coudées et un empant. Ça veut dire trois mètres. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Environ 60 kilos. Rien que samuraille. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple dit Tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Ça veut dire que rien que la pointe de sa lance on n'a pas parlé hier du bâton de Moïse mais lui rien que la pointe de sa lance elle pesait 7 kilos. 7 kilos c'est lourd. 7 kilos c'est plus de 4 bouteilles d'un litre et demi qui sont au bout d'un bâton que tu tiens. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël il leur cria Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille ? Ne suis-je pas moi le Philistin ? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. Oh Goliath ! Alors c'est vrai, il était grand mais il était aussi intelligent. Bon, pas la bonne intelligence, celle de connaître Dieu mais l'intelligence des hommes. Il avait l'intelligence des hommes et en fait, qu'est-ce qu'il va faire cet homme ? Eh bien, il va se présenter donc entre les deux camps en effet et au milieu, il va avancer se présentant au peuple d'Israël qui est là dans la crainte qui est là, prêt à la bataille et il va leur lancer un défi. Il leur lance ce défi de trouver un homme. C'était vraiment rusé puisque lui c'était un géant c'était un homme aucun homme, peut-être en Israël n'avait sa corpulence et il demande un homme. C'est tellement facile. Vous savez, le diable veut vous trouver à l'endroit du naturel, à l'endroit où vous allez perdre, à l'endroit où, eh bien, il vous ramène dans la chair. Vous êtes par exemple malade et il vous ramène dans cette maladie, dans le corps et vous dites, ben voilà, je suis malade. Eh bien, vous pouvez peut-être essayer de trouver la guérison par un médicament, par un médecin ou je ne sais quoi. Vous pouvez essayer de combattre une maladie ou de combattre un esprit impur ou de combattre une oppression, de combattre une difficulté de manière naturelle. Et le diable aimerait bien que vous puissiez combattre de manière naturelle. Mais merci au Seigneur de ce que notre bâton, même s'il est naturel, eh bien, la puissance qui est derrière ce bâton, le bâton de Moïse, dont on a parlé, il y a la puissance qui est derrière ce bâton de Moïse, c'est une puissance surnaturelle. Merci au Seigneur parce que nos prières, les prières que nous prions, les paroles que nous proclamons, les paroles de Dieu, de la parole de Dieu que nous proclamons, eh bien, elles sont liées directement non pas à une idole de plâtre, non pas à un Dieu créé par la main de l'homme pris à partir du plâtre ou à partir du bois, mais notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut et il est puissant pour nous délivrer. Alors donc, il va essayer de faire un corps à corps, homme après homme et il dit nous nous battrons ensemble. Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël donc s'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Mon frère, ma soeur, nous l'avons dit hier, nous ne voulons pas être esclaves de Pharaon, nous refusons d'être esclaves de l'Égypte, nous refusons d'être esclaves du péché. Le Philistin donc dit encore, je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Terrifiés. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi que tu sois terrifié. Quel que soit ce que tu peux vivre aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu sois terrifié. Dieu ne veut pas que tu aies peur. Jésus disait sans cesse, n'ayez pas peur, ayez foi, ne craignez pas que la paix soit avec vous. Croyez en moi, croyez en Dieu. Et là, il est écrit, or, David était fils de cet effratien de Bethléem de Judas nommé Isaïe. Donc on voit un personnage qui apparaît dont on avait parlé un peu plus tôt dans le texte, qui avait huit fils et qui au temps de Saül était devenu un vieillard au milieu du peuple. Les trois aînés, les fils d'Isaïe étaient partis pour la guerre en suivant Saül. Voici le nom de ces trois fils qui étaient partis en guerre, l'aîné Eliab, le deuxième Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune, répète après moi, le plus jeune, il était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés furent partis à la suite de Saül, David s'en allait de chez Saül et revenait pour faire pètre le troupeau. David le plus jeune était en train de faire pètre le troupeau. Il était là avec ses petites brebis, ses petits moutons et il était là dans le naturel avec les odeurs que ça entraînait et avec la bille qu'il avait. Et le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Alors ça veut dire Gordon que pendant 40 jours, David était avec son troupeau en train de faire pètre son troupeau et pendant 40 jours, il continuait d'entendre ce qu'il avait entendu depuis des mois et peut-être des années. Et là-bas, il y avait un combat. Il y avait un combat. C'était un combat physique mais c'était un combat spirituel parce qu'il s'agissait du peuple de Dieu. Et il est là derrière ses moutons, derrière son troupeau, derrière le petit bétail parce que ce n'était même pas un troupeau de gros bétails. On lui avait donné le troupeau de petits bétails. Isaïe dit à son fils David « Prends pour tes frères cet effa de grains rôti et ces dix pains et porte-les vite à tes frères dans le camp. Tu apporteras aussi ces dix fromages aux chefs de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu prendras un gage de leur part. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Héla et ils font la guerre aux Philistins. En fait, pas du tout. Ils ne faisaient pas la guerre aux Philistins. Ils étaient simplement là arrêtés, stoppés, bloqués, paralysés par la peur, paralysés par l'ennemi, paralysés dans leur situation. Pendant 40 jours et 40 nuits, il y avait ce défi qui était lancé. Est-ce que je vais aller ? Est-ce que je ne vais pas aller ? Est-ce que Dieu sera avec moi ou est-ce que Dieu va me laisser tomber ? Dieu ne va pas laisser tomber et c'est pourquoi tu peux prendre ta fronde, tu peux courir et tu peux aller détruire ton Goliath car le Seigneur est avec toi et il ne s'agit pas de ton royaume, il s'agit de son royaume. Si encore il nous s'agissait de notre royaume, si c'était encore ma vie, mais ma vie je l'ai donnée à Dieu, alors le Seigneur sera avec moi. Je n'ai pas à m'inquiéter parce que Dieu est mon Dieu, il est mon Seigneur. Que la foi se lève dans mon cœur, que la foi se lève dans ton cœur, que la foi se lève en nous frères et sœurs pour ne plus jamais avoir peur d'aucune épreuve, d'aucune situation car Dieu est avec nous, d'aucune maladie. J'ai partagé sur mes réseaux sociaux il y a quelques semaines cette vidéo qui m'a bien fait rire, bon je n'ai pas ri mais ça m'a fait sourire. Et c'est des frères et des sœurs chrétiens qui sont dans un avion, il y a des turbulences et on les entend prier et supplier Dieu. Bon il n'y a pas que des chrétiens certainement, beaucoup de gens religieux et ils sont là, ils sont terrifiés, ils sont paniqués. Mon frère, ma sœur, tu peux ne pas avoir peur au milieu des turbulences, même les pires. Je me souviens de Tallinn Gano qui me racontait, il était dans cet avion et il y avait des turbulences et même, même le commandant paniquait, il pensait que c'était terminé et voilà qu'il se met à chanter un chant Tallinn Gano dans l'avion et les gens le regardent et se disent mais il est fou cet homme. Je ne sais plus s'il avait chanté Alléluia Ou à toi la gloire au ressuscité et il s'est mis à chanter comme ça dans l'avion et quand il s'est mis à chanter tout à coup le calme s'est manifesté et les gens ont commencé à le regarder mais qui est cet homme qui est cet homme n'aie pas peur le Seigneur est avec toi et son père ne savait pas en l'envoyant vers ses frères qu'il était conduit par l'esprit il y a parfois des circonstances qui sont mises en place et on ne sait pas mais en fait tout ça est conduit par l'esprit quand Dieu a un plan il le met en place Dieu a tout créé pour un but tout pour un but et il lui dit va vite porte-les vite à tes frères David se leva de bon matin il remit le troupeau à un gardien c'est bien il prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné lorsqu'il arriva au camp et c'est bien lorsque tu pars dans un combat spirituel de mettre bien les choses en place derrière toi ce ne serait pas une bonne chose que d'aller à la réunion de prière et de laisser ton bébé à la maison tout seul tu fais bien les choses lorsque elle arrivait au camp l'armée sortait pour se ranger en bataille et lancer la clameur de guerre ça veut dire que pendant 40 jours ils étaient ils se rongeaient chaque jour en bataille vous pouvez voir ça dans Astax et Obélix et les Romains ils se mettent en bataille avec leur armure etc et chaque jour en fait le peuple se mettait en bataille comme ça et ils lançaient une clameur en fait il ne se passait rien du tout ils poussaient des cris et ils restaient à leur place mon frère ma soeur ok pour pousser des cris mais maintenant lève-toi lève-toi l'apôtre Paul il dit je frappe du poing mais pas en l'air quand il frappait du poing boum il ne ratait pas la cible ça avait un impact lorsqu'il allait quelque part à moins que l'esprit de Dieu ne lui permettait n'arrêtait pas d'aller lorsqu'il allait quelque part ça avait un impact je prie que ça a un impact et que si tu prends ta fronde si tu te mets à courir et bien l'impact c'est Goliath tombé à terre et pas rester comme ça dans l'incrédulité comme parfois beaucoup d'églises ou beaucoup de croyants dans les églises où on est là et on attend que bien finalement le Seigneur Jésus vienne nous chercher en attendant on est les gens les plus malheureux sur la terre oh Seigneur quand tu me délivreras prends-moi Seigneur s'il te plaît comme Elie dans la grotte Seigneur je ne veux plus je n'en peux plus s'il te plaît j'ai peur de Jézabel mais Elie tu ne sais pas ce qui vient de se passer tu ne sais pas la puissance que j'ai déployée Elie Elie tu as ressuscité des gens d'entre les morts j'ai pas changé je suis avec toi pour te délivrer comme je l'ai fait hier alors il va aller David se défie de ses bagages donc on a vu les remis entre les mains du gardien des bagages et couru vers les rangs aussitôt arrivé il salua ses frères donc il va se défaire premièrement de son troupeau et puis il va se défaire deuxièmement de ses bagages et il va commencer à courir oh c'est plus facile de courir quand le troupeau est derrière c'est plus facile de courir sans bagages c'est pourquoi si tu veux entrer dans un combat spirituel et que tu as un fardeau dans ton coeur dépose ce fardeau à Dieu Seigneur c'est difficile il y a cette situation mais j'ai confiance en toi Seigneur il y a cette situation dans ma vie mais je veux proclamer ta parole je veux tenir le bâton de la prière de la proclamation de la parole je veux entrer dans l'intercession mais il y a cette chose Seigneur je te la dépose et allez vas-y j'entre je cours on voit que David va obéir à son père parce qu'en fait il va courir il courut vers les rangs aussitôt arrivé il salua ses frères et tandis qu'il parlait avec eux voici que le porte-parole monta des rangs philistins il se nommait Goliath c'était un philistin de Gass il teint les mêmes discours et David les entendit à la vue de cet homme tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte depuis 40 jours il se mettait en bataille depuis 40 jours il poussait des grands cris et depuis 40 jours au moment où il poussait des grands cris genre on va vous couper la tête on va vous détruire Goliath un seul homme avec celui qui tenait son bouclier avançait et la même façon jour après jour il continuait le peuple de Dieu continuait de s'enfuir devant lui saisi d'une grande crainte Jésus Christ a dit je t'ai donné l'autorité le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse te nuire c'est la parole de Dieu pour l'église oh mon frère ma soeur je prie que Dieu nous donne une révélation supérieure de l'autorité qu'il nous a donné au point où de notre ombre les gens guériront les gens seront délivrés les gens seront libérés je prie qu'on puisse se découvrir davantage oh Dieu permets-nous de découvrir davantage la puissance que tu as déployée en ressuscitant Jésus Christ d'entrer les morts la même puissance que tu veux déployer envers nous et à travers nous tu nous as donné l'esprit un esprit de puissance un esprit de puissance nous refusons la peur nous refusons la crainte nous refusons de faire semblant ou de crier un peu mais en fait avec la peur dans le coeur nous refusons de nous détourner de notre Goliath on veut le regarder face à face et lui dire oh Goliath ce n'est pas contre moi ce n'est pas moi qui vais me présenter tu cherches un homme mais je vais te dire ce n'est pas une question d'un homme ce n'est pas ma corpulence ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sport ce n'est pas moi ce n'est pas mes muscles ce n'est pas mes capacités ce n'est pas mon expérience ça c'est ce qu'il aimerait oh il voudrait que tu combattes dans la chair il voudrait que tu combattes dans le naturel avec tes sensations avec tes émotions mais ce n'est pas avec ça qu'on combat c'est avec la foi j'ai foi en Dieu ce n'est pas moi qui va rencontrer Satan c'est Jésus Christ parce que de la même manière que l'ange de Dieu était là et que le Seigneur avec son petit doigt commençait à détruire les chars de l'Egypte et que l'ange de Dieu se mettait entre les Égyptiens et le peuple de Dieu de la même manière le Seigneur est avec nous et il se place entre notre ennemi et nous Jésus Christ le nom de Jésus au-dessus de tous les autres noms le sang de Jésus pour me protéger et me donner la vie la santé alors des faits de ces choses de son troupeau de ses bagages à la vue de tout cela chacun disait avez-vous vu monter cet homme c'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte mais on est au courant ça fait 40 jours que tu le racontes ça fait 40 jours que tu racontes la même histoire ça fait 40 jours que tu répètes oh ma montagne oh ma tribulation oh ma difficulté oh mes épreuves oh mes galères oh mes problèmes oh mon manque de travail oh ceci oh cela tu répètes encore et encore on le sait on le sait à celui qui le tuera le roi accordera de grandes richesses il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël en plus quand il y a ce combat et la victoire sur ce combat c'est pas même seulement pour les autres mais c'est aussi pour toi l'arroseur arrosé David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ah là il a commencé à se dire parce qu'il venait d'un autre monde le monde de Dieu où il était là jour après jour avec son petit troupeau mais sa tête n'était pas dans les fesses du mouton dans le derrière du mouton sa tête et ses yeux étaient au cieux dans les cieux il n'était pas dans les défections et les bouses des moutons mais il regardait vers le Seigneur celui qui a écrit ses psaumes et qui a dit mais oh comment un Dieu si grand peut penser à moi il a commencé à voir jour après jour la grandeur de son Dieu à magnifier Dieu à glorifier Dieu à adorer Dieu qu'il ne voyait pas mais quand il regardait la création jour et nuit quand il gardait ce petit troupeau il n'est pas resté avec ce petit troupeau dans la poussière comme la plupart des bergers mais il a regardé le plus grand des bergers il s'est dit mais wow mais comment un Dieu si grand a pu faire de telles choses il a pu penser à moi Dieu est avec moi il a commencé à voir et à s'exercer avec le lion avec le loup avec l'ours il a vu la puissance de Dieu opérer à travers sa foi et il s'est dit wow Dieu a exercé ses mains au combat Dieu a exercé sa foi et alors là il venait d'un autre monde pas le monde du naturel mais il réussissait à entrer dans l'esprit qui est donc ce Philistin c'est un circoncis pour lancer un défi aux troubles du Dieu vivant le peuple répétant les mêmes paroles lui dit voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera Eliab son frère aîné qu'il avait entendu parler à ses hommes je suis enflammé de colère contre David on va essayer de t'empêcher on va essayer de te ramener au naturel on va se mettre en colère contre toi même dans ton église même dans ta famille mais reste reste fidèle au Seigneur pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert je connais ton insolence et la malice de ton cœur c'est pour voir la bataille que tu es descendu oh s'il avait su s'il avait su on va se moquer de toi on va te prêter des mauvaises intentions on va te juger on va te critiquer l'accusateur des frères va inspirer un frère va inspirer quelqu'un pour te critiquer te calomnier David répondit mais qu'est-ce qu'à faire jusqu'à présent voilà une affaire il se détourna de lui oh on pourrait parler de cela mais il s'est détourné de lui c'est intelligent oh ne reste pas dans ce truc mon frère ma soeur il y a quelque chose de plus grand si tu restes là le combat tu ne l'auras pas va plus loin pour s'adresser à un autre et poser les mêmes questions et le peuple lui répondu comme la première fois il était sûr il était bien sûr mon frère ma soeur il suffit de deux ou trois témoins deux ou trois paroles de Dieu pour se dire ok ça c'est une promesse ça c'est une doctrine ça je peux y croire la guérison je peux y croire la délivrance je peux y croire le salut je peux y croire le retour de Jésus je peux y croire l'autorité donnée à l'église je peux y croire je peux y croire je peux y croire David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce philistin ton serviteur ira se battre avec lui et Saül dit à David tu ne peux pas marcher contre ce philistin car tu n'es qu'un jeune garçon mais lui il est un homme de guerre depuis sa jeunesse oh Saül tu es bien gentil mais tu ne vas pas me ramener dans le naturel oh les vieux chrétiens vous êtes bien gentils je vous respecte et je vous aime vraiment sincèrement je vous aime mais vous n'allez pas me garder là où vous êtes parce que mon Dieu m'appelle à faire plus et j'ai déjà vécu plus avec Dieu et je veux aller encore plus loin pour la gloire de Dieu et pour la délivrance du peuple et là il va raconter comment le lion l'ours venait etc et ce qu'il faisait et il dit c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours il en sera du philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux car il a lancé un défi au trouble du Dieu vivant il aimait Dieu et il s'est dit c'est impossible ce n'est pas normal que cette chose arrive David dit encore l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin alors Saül dit à David on sait qu'il va essayer de mettre l'armure de Saül mais il ne va pas réussir à marcher avec cela parce qu'il n'avait jamais essayé et David va se débarrasser de ça également et prit en main son bâton tel le bâton de Moïse il choisit cinq pierres polies du torrent il y en avait une pour Goliath et finalement on voit qu'aussi les frères de Goliath par la suite vont mourir également et les mis dans sa jibes fière de berger et dans sa poche puis sa fronde à la main il s'avança contre le philistin le philistin s'approcha peu à peu de David précédé de l'homme qui portait son bouclier le philistin regarda et lorsqu'il aperçut David il le méprisa ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence oh il s'est fait avoir à son propre jeu l'insensé il s'est fait avoir à son propre jeu il regarde en naturel il a dit aux gens amenez-moi un homme c'était incompris c'était rusé et maintenant il regarde dans le naturel mais oui c'est son monde c'est pas le monde de Dieu le philistin dit à David mais suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux il ajouta viens vers moi alors il peut maudire et le diable peut te maudire et les démons peuvent te maudire et les gens peuvent te maudire par tout leur dieu et ils peuvent continuer leurs actes de sorcellerie cela n'aura aucun effet sur toi car le Seigneur est avec toi viens vers moi je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs David dit aux philistins tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées et du dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains je te frapperai je te couperai la tête oh il est gentil il lui annonce à l'avance ce qui va arriver pour lui aujourd'hui je donnerai les cadres du camp des philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un dieu toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve car la bataille appartient à l'éternel et il vous livre entre nos mains aussitôt que le philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du philistin il mit la main dans sa gibessière il prit une pierre et la lança avec sa fronde il frappa le philistin au front et la pierre pénétra dans le front du philistin qui tomba le visage contre terre ainsi avec une fronde et une pierre David fut plus fort que le philistin il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main David courut il court, il court, il court depuis le début de l'histoire en fait il court parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à vivre il s'arrêta près du philistin se saisit de son épée qu'il tira du fourreau le tua et lui coupa la tête avec l'épée les philistins voyant que leur héros était mort prirent la fuite alors les hommes d'Israël et de Judas se dressèrent lancèrent une clameur et poursuivirent les philistins David prit la tête du philistin et le portait à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du philistin alors que les Israélites s'en revinrent de la furieuse poursuite des philistins et pillèrent leur camp quelle histoire j'aurais aimé y rester encore cette histoire magnifique de David contre Goliath qui vient nous dire aujourd'hui avec l'esprit de Dieu mon frère, ma soeur cours, cours prends d'abord ta fronde et cours et détruis ton Goliath détruis ton Goliath mon frère, ma soeur ce Goliath il y en a qui ont été détruits mais il y avait des frères on va en détruire d'autres vous savez que nous sommes aujourd'hui dans une campagne de dons les 20 000 partenaires mensuels de MCI mon frère, ma soeur en devenant partenaire mensuel à chaque fois que tu verseras ces 35 euros par mois ou plus c'est comme un caillou que tu prends il en avait plusieurs dans sa vie bossière il en avait plusieurs dans sa poche il les a pris il les a lancés et quand il l'a lancé c'était pas dans la pierre c'était pas dans la pierre c'était pas dans son agilité même s'il avait l'agilité mais la puissance de Dieu a commencé à venir sur cette pierre et la puissance de Dieu a pris cette pierre et l'a menée jusque dans le front de Goliath et Goliath est tombé à terre selon que David a dit oh ce n'est pas avec ma force et le monde saura et mon peuple saura que ce n'est pas avec la lance ce n'est pas avec l'épée non mais avec la puissance du très haut alors mon frère, ma soeur à chaque fois que chaque mois ces 35 euros sortiront de ton compte bancaire ce sera une pierre que tu lanceras dans la tête de ton Goliath ce sera une pierre que tu lanceras dans la tête du Goliath dans la vie de quelqu'un et Dieu prendra cette pierre et amènera sa puissance sur cette pierre pour libérer quelqu'un une parole une émission sera créée une parole un outil sera fait construit bâti par l'équipe de MCI et elle amènera la pierre la pierre sur cette pierre je bâtirai mon église la pierre angulaire celle de l'angle qui bâtit tout cette pierre ira dans le coeur de quelqu'un qui ne connait pas Jésus Christ et cette personne sera sauvée par la puissance de Dieu la pierre qui est Christ viendra dans le coeur de quelqu'un dans le corps de quelqu'un amener la guérison en entendant la parole de Dieu comme le Seigneur le fait depuis des années maintenant mon frère, ma soeur je vais t'encourager à devenir partenaire mensuel de MCI et j'aimerais prier maintenant Père, nous voulons te remercier et te glorifier David a pris sa fronde et il s'est mis à courir et le peuple ton peuple était dans l'incrédulité dans la peur il répétait jour après jour les mêmes paroles parce qu'il regardait dans le naturel et dans le naturel c'était impossible Père, il y a des situations qui paraissent impossibles et qui sont impossibles à l'homme mais rien ne t'est impossible et tout est possible à toi alors Père dans la situation que mon frère ma soeur est en train de rencontrer nous déclarons oh toi nous lui coupons la tête par la puissance de Dieu par les meurtrissures de Jésus Christ nous avons été guéris Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions ils sont toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire le Seigneur est avec moi il sera avec moi il ne m'abandonnera pas il est avec moi jusqu'au bout jusqu'à la fin en lui j'ai tout pleinement Jésus Christ il m'a donné son esprit j'ai la paix avec Dieu il a inscrit mon nom dans le livre de vie et de l'agneau il m'a sauvé il m'a libéré et il me délivrera encore le Goliath de quelqu'un tombe maintenant au nom de Jésus Christ car j'invoque maintenant le nom de Jésus Christ sur tous ceux qui écoutent et au nom du Seigneur maintenant ce Goliath tombe à terre la puissance que le diable avait opéré mis en oeuvre contre toi maintenant cette puissance est anéantie par la puissance du Seigneur Jésus Christ oh ce n'est pas la force ce n'est pas la grandeur de mes muscles mais maintenant le nom de Jésus est invoqué sur ta maison invoqué sur toi maintenant le nom de Jésus Christ est invoqué sur toi mon frère et ma soeur lundi nous avons vu que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts nous avons vu ensemble que l'Esprit de Jésus Christ est venu habiter dans ton cœur et nous avons vu avec cette deuxième histoire mardi lors de la création le Seigneur avait donné l'autorité et la domination mais par la résurrection Jésus t'a redonné l'autorité nous avons vu avec l'histoire de l'arche de Noé que Dieu a gardé protégé Noé et Dieu vient nous protéger de la quête des calamités et de la mort et du filet qui va venir sur tous les hommes oh mon frère et ma soeur nous avons vu comment le Seigneur a libéré son peuple qu'il a délivré de l'esclavage de l'Egypte et qu'il a fait entrer à travers la mer afin qu'il puisse entrer dans son canard et comment Dieu est intervenu pour détruire son ennemi oh Dieu le Seigneur Jésus Christ a inauguré un chemin nouveau dans lequel il nous a placé on est passé des ténèbres à son admirable lumière pour entrer en canard et nous voyons aujourd'hui que Dieu nous a encore donné la même autorité le bâton le bâton de Moïse et bien peut-être pour quelqu'un c'est un caillou Dieu nous a placé dans son église Dieu nous a placé dans son corps avec des grâces avec la puissance de Dieu et aujourd'hui le Saint-Esprit vient nous dire qu'aucun Goliath ne peut résister devant l'autorité de Jésus Christ à cause de la résurrection mon frère et ma soeur je te bénis dans le nom du glorieux Jésus Christ prends ta fronde cours et détruis tous les Goliath qui se lèveront contre toi et contre ta famille afin que comme Noé tu puisses toi et ta famille être sauvés et proclamer la justice et la puissance de Dieu dans ce monde sans espérance au nom de Jésus Christ je te bénis passe un bon week-end dans la présence de Dieu et que la gloire du Seigneur soit sur toi Amen Dès maintenant faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin pour faire votre don rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000 Sous-titrage Société Radio-Canada